Il y a un vrai rôle social, et c'est ça qui m'a vraiment motivée à travailler en bibliothèque, c'est ce côté social que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont utiles de donner quelque chose à l'autre, de transmettre quelque chose à l'autre. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Je m'appelle Emna, je suis agent de bibliothèque depuis maintenant cinq ans. J'ai fait la médiathèque Grand M à Bellefontaine, c'est là où j'ai commencé, et j'ai commencé en contrat à aider. Et puis après, je me suis formée avec l'association des bibliothécaires de France. J'ai fait trois bibliothèques de quartier, du coup maintenant vraiment je connais le public, que je sais m'adapter. Je sais que j'ai de la chance d'avoir directement trouvé ma voie en tant qu'agent de bibliothèque. Donc voilà. Thibaut est là, qui fait partie de l'équipe des chauffeurs, qui nous ramène les documents qui ont été retournés dans notre bibliothèque. En bibliothèque, on ne peut pas travailler seul. Surtout quand on est dans une grande médiathèque comme en Pallon, on ne peut pas travailler seul. On est complémentaire et puis voilà, c'est de l'entraide, il y a un esprit d'équipe. Ce que je fais, c'est vraiment diversifié parce que je vais autant accueillir le public, faire du service public, faire du prêt-retour-rangement, du conseil. Je peux te renseigner, je connais un livre, c'est de Sengues Sabou et en fait, c'est Pierre de Patience, le titre. D'accord. À la base, c'est un mariage forcé, etc. Et puis après, je vais équiper les livres, je vais faire la veille documentale. Puis après, je vais aussi pour les accueils de classe ou les accueils futurs que je vais avoir. Travailler sur les contenus que je peux proposer, faire des sélections de documents. Et puis, on sélectionne les albums pour les petits et on s'entraîne à les lire parce que voilà, on veut que ce soit une lecture dynamique qui donne envie, comme un petit spectacle. Une bibliothèque, on veut que ce soit un vrai lieu de vie. Les enfants sont là. Il y a les bibliothèques aussi qui attirent les adolescents. On travaille avec plusieurs publics, plusieurs secteurs. C'est vaste, c'est varié. C'est un partage qu'on a avec le public. Le trou noir, attention, c'est le trou noir. Attaque toujours. Première syllabe. Allez, on reprend juste ça. Imagine qu'à chaque expiration, c'est le trac que tu chasses. Il y a vraiment une vraie part de créativité parce qu'on se doit de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des nouveaux publics et fidéliser le public qui fréquente la bibliothèque ? C'est aussi à travers toutes les actions qu'on mène, toutes les animations qu'on propose, montrer qu'en bibliothèque, on est bien, on se sent bien. On peut juste prendre un livre, on peut le lire, on peut juste le regarder, le reposer, on peut s'installer, écouter de la musique. Déjà, pour nous, en tant qu'agents en bibliothèque, qu'un usager rentre à la bibliothèque, qu'il s'installe, déjà, pour nous, c'est quelque chose de gagné. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent, quand les usagers viennent directement, ils vont nous dire merci, c'est gentil, j'ai parlé avec vous deux minutes, mais j'ai passé une mauvaise journée, mais grâce à vous, je me sens mieux. Ça nous fait plaisir aussi. C'est flatteur et c'est valorisant, en fait. Le public nous valorise dans notre travail. En fait, on n'attend pas de nos supérieurs qui nous disent « ça, c'est bien, c'est pas bien ». On l'a, des usagers, parce qu'ils nous viennent directement quand ils sont contents. Sous-titrage Société Radio-Canada